Alléluia, shalom, bienvenue dans le Seigneur, sois béni, sois glorifié, mon frère, ma sœur, toi qui peux nous suivre maintenant, toi qui es en train de suivre notre programme l'école du Saint-Esprit. Nous allons partager, comme d'habitude, un verset parce que notre mission, notre devoir c'est de vous communiquer la vie, c'est de vous transmettre la parole de Dieu, de vous faire comprendre les écritures, de vous faire comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, de vous faire comprendre, de vous faire transmettre la pensée de Dieu, car nous sommes là juste pour nous aider, pour vous aider à communiquer avec vous, communiquer la parole de Dieu. Et nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Marc, sur Marc chapitre 16, c'est un verset que beaucoup de nous connaissent déjà, Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible nous dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, la Bible nous dit, les miracles vont accompagner ceux qui croient, ceux qui croient au nom de Jésus Christ, ceux qui croient à la parole de Dieu, et ce miracle-là c'est quoi ? Ils chasseront les démons, et ils parleront de nouvelles langues, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui dit par-là ? Si tu crois à la parole de Dieu, si tu as accepté Christ dans ta vie, Dieu te donne cette puissance-là, de chasser les démons, Dieu met en toi, Dieu met en toi, de pouvoir, son autorité, par son esprit qui habite en toi, au travers de toi, au travers des paroles qui sont de ta bouche, tu chasseront les démons, la Bible dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui croient au nom de Jésus, Jésus Christ, car le nom de Jésus Christ contient une puissance, et cette puissance-là Dieu l'a déposé en nous, qui croient à sa parole, Dieu l'a déposé en nous, qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur de nos vies. La Bible dit que le nom de Jésus Christ est assis à la droite du Père, et nous ici, sur cette planète Terre, il a mis en nous son esprit. En fait, nous pouvons savoir comment continuer à faire ce qu'il faisait, de détruire les hommes des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons savoir que ce verset n'est pas une promesse. Ce verset n'est pas une promesse, mais c'est pour nous permettre de reconnaître les enfants des biais. Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous permettre de reconnaître les enfants des biais. C'est comme pour reconnaître un arbre, on doit regarder par ses fruits. On sait que cet arbre porte ses fruits. C'est comme ça. Alors, c'est pour reconnaître aussi ceux qui croient en Christ, ceux qui sortent en Christ, ils doivent mettre ces versets en pratique. Ils doivent appliquer ces versets. De chasser les démons. Ils doivent parler de nouvelles langues. C'est une langue spirituelle qui nous permet de réanimer la puissance liée en nous. Qui permet de nous remplir de sa puissance. C'est une langue spirituelle qui nous met en contact ou en communion directe avec les maîtres. Les maîtres qui accompagnent ceux qui auront cru au nom de Jésus ils chasseraient les démons. Si vous comprenez? Et tu imposerais les mains aux malades les malades seront guéris. Donc, je crois que ce que tu as fait, c'est juste mettre cette parole en pratique. Imposer les mains et tu crois que non, la personne est guérie. Parce que quand tu imposes ta main, c'est la main de Dieu qui est imposée. Donc, Dieu utilise tes mains, c'est au travers de tes mains qu'il dit guérir les gens. Au travers des paroles qui sortent de ta bouche au nom de Jésus il y a la puissance qui l'accompagne pour chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as des problèmes il faut toujours invoquer le nom de Jésus Christ. Si tu as des problèmes, il faut crier au Père par la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus Christ. Quelque chose va se passer. Si Dieu avait écouté Abel Si Dieu avait écouté le sang d'Abel si je peux dire, le sang d'Abel Dieu écoutera aussi ta voix quand tu crées quand tu l'invoques au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu avait dit à Moïse j'ai entendu les cris de mon peuple Dieu avait envoyé Moïse pour aller le libérer parce que les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte ils avaient crié à Dieu de leur souffrance des pommes qui traversaient et ils avaient crié à Dieu Dieu avait écouté et entendu leur cri et ils avaient envoyé Moïse pour le libérer même Jonas qui était le ventre des poissons Dieu avait entendu se plaire Dieu avait entendu ses cris et il a été libéré donc tu dois crier à Dieu s'il y avait la maladie dans ton corps cette maladie va partir il ne faut pas fermer ta bouche si tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour parler tu dois crier même dans ton esprit dans ton intérieur car Dieu écoute même les cris de nos cœurs ce qui vient au plus profond de nos cœurs dès l'entend car il y a quelqu'un qui peut sonder ton cœur il connaît ce qu'il demande dans nos pensées donc tu dois crier même au fond de ton cœur et tu dois croire que c'est toi qui transportes cette puissance le miracle et accompagneront ceux qui auront cru à son nom au nom de Jésus Christ parce que vous comprenez tu dois crier à Dieu pour que la paix puisse revenir dans ta vie si tu es tourmenté s'il y a des problèmes qui te dépassent crier à Dieu la paix va revenir crier à Dieu et ta vie va changer que Dieu te bénisse nous sommes toujours sur Chilot TV dans notre programme l'école du Saint-Esprit que Dieu vous bénisse pour que la paix